Depuisement des malédictions, c'est d'agir à nos escrocs tous les jours. Nos terrières, délivrance individuelle et en profondeur. C'est une épure et une humeur. Une session sous les maîtres, on y est vendredi à 9h30. Au programme spécial de délivrance, c'est le combat spirituel. Tous les salariés de l'enfant, à 14h30. Chaque premier vendredi, grande venue de délivrance à 21h. Ne laissez pas les esprits démoniaires de vos familles. Il y a plus d'un pousse et l'envolenté. Les contacts, 041, 07, 07, 07, 07, 07, 08, 04, 53, 58, 60. Ma seconde, j'ai une idée. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 pardonner, pour que nous soyons réconciliés avec le Seigneur, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne puissions plus être esclaves. Il vient pour nous délivrer. Il est notre délivrance. Il est celui là même qui nous apporte la quoi? La libération. La paix. Donc le bénéfice, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est pour la paix, c'est pour la réconciliation. Et non pas pour toutes ces choses-là. Donc j'aimerais dire à une personne qui vient à l'église, ne viens pas pour ça. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour connaître véritablement le Seigneur. Au travail de son prédicateur, au travail des hommes de Dieu qui sont là, nous arrivons à le connaître véritablement. Et c'est ça le christianisme. Lorsque nous avons cette belle définition-là, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme ça que quand tu viendras louer le Seigneur, quand tu viendras l'adorer, tu le feras vraiment avec un bon cœur. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour avoir un mari. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour avoir telle chose. Lorsque le résultat n'est pas escompté, c'est comme ça que tu vois rapidement ces personnes à disparaître de l'église. Alors que le Seigneur vient nous donner quelque chose d'extra, extra, extra, extraordinaire. C'est comme ça que lorsque tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ, les signes, les produits et les miracles ne pourront que fonctionner dans ta vie. C'est comme ça qu'il nous dit dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 16 à 17, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord au verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc l'Évangile vient pour nous sauver. L'Évangile ne vient pas pour nous donner du travail. L'Évangile ne vient pas pour nous donner une femme. L'Évangile ne vient pas pour nous donner ces choses qui sont en dessin. Quoique le Seigneur donc les meilleurs met à ses enfants, mais la raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour nous sauver. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la prophétie qu'on a prophésie, c'est ta vie, mais ça ne pourra pas connaître le jour parce qu'il n'y a que miracle, il n'y a que signe, il n'y a que prodige dans la personne du Christ pour que tu puisses avoir cette personne. Mais il faut croire en Christ et nous croyons maintenant par la foi. C'est comme ça qu'il dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc ce n'est pas une question d'avoir des bénédictions lapidaires, des prophéties lapidaires, mais il y a lieu de véritablement croire au Seigneur Jésus-Christ en fin d'être porteur de cette bénédiction à l'extrême. Et lorsque nous continuons, « Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est comme ça que lorsque tu ne crois pas, tu es condamné. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour ce qui nous coûte présentement, si tu veux, on fait une coalition de tous les prophètes les plus puissants pour venir prophétiser. C'est comme ça qu'on a prophétisé sur toi en 2019. On a prophétisé sur toi en 2020. On a prophétisé sur toi en 2021. On a encore prophétisé sur toi en 2022. Mais tu reviens encore armé de courage en espérant que 2023 sera pour toi une année extraordinaire. Je le souhaite aussi. Mais nous ne marchons pas en fonction des souhaits. C'est disponible et les évidences sont en crise. Si tu l'acceptes véritablement, tu pourras avoir une vie épanouie. Pourquoi une vie épanouie ? C'est en cela que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te délivre de toutes choses. Si c'est comme si des gens étaient en train de te bloquer pour ne pas que tu puisses avoir le travail. C'est comme ça qu'étant en crise, il n'aura aucune main noire contre toi. C'est comme ça qu'en crise, toutes ces personnes qui vont se liger contre toi ne pourront pas avoir des résultats escomptés. C'est comme ça que toute langue qui se lèvera contre toi sera nulle et sans effet. Donc c'est le bénéfice que nous avons en crise. C'est comme ça qu'il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est comme ça que nous qui croyons il y a quelque chose qui nous accompagne. Et ce qui nous accompagne ce sont les signes, ce sont les prodiges et ce sont les miracles. Ce sont des thèmes interchangeables. Lorsqu'on parle de signes, on parle aussi de prodiges. Lorsqu'on parle de prodiges, on parle aussi de miracles. Donc il n'y a que miracle dans la personne de Jésus-Christ. Il faut croire en lui et lorsque tu crois en lui, tu as une vie vraiment extraordinaire, une vie échangée. C'est-à-dire le Seigneur qui est en paix te donne les meilleurs. Mais... Amen. Amen. Donc, il y a même aujourd'hui, vous savez, nous sommes rentrés beaucoup dans des mouvements. Je crois que la majorité des églises, nous allons aller à la traversée. Mais c'est une très bonne chose. Mais nous traversons l'année 2022 à 2023. Ce n'est pas parce que tu es allé à une traversée que ta vie va changer. Plusieurs personnes sont allées dans des traversées et la situation n'a pas changé. Donc tu peux faire plusieurs traversées dans ta vie avec l'orateur le plus puissant, avec l'homme de Dieu le plus puissant. Mais la vérité de l'Évangile, c'est que nous devons véritablement croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le prophète qui sera devant toi, mais c'est nul et non-avenir. Nous n'avons pas d'héritage dans les déclarations prophétiques des noms de Dieu, mais nous avons un héritage en Christ. C'est comme ça que nous sommes enfants de Dieu cohéritiers avec le Christ. Nous sommes héritiers et cohéritiers avec le Christ. La Bible déclare que ce qui appartient au Père appartient au Fils. Donc tout ce qui appartient aussi à Jésus-Christ, nous nous sommes cohéritiers. Donc nous avons un héritage grâce à Christ. La filiation c'est avec le Christ. Donc si tu es en train de parler d'un héritage, si tu es en train de parler de bénédiction, mais cette bénédiction ne se trouve qu'en Christ. Ce n'est pas que des déclarations lapidaires. Lorsque je suis dans le domaine de la prophétie, tous ces prophètes ont prophétisé touchant la grâce. Donc tous ces prophètes dans l'Ancien Testament, et oui, il faudrait saluer cet office de prophète. Ils ont prophétisé des choses extraordinaires. Mais tout ce qu'ils ont prophétisé, ils ont prophétisé touchant la grâce. Mais maintenant que la grâce est là, nous ne devons plus marcher maintenant sur des prophéties parce que la manifestation, les évidents de cette prophétie-là, c'est le Christ. C'est comme ça qu'il dit dans les Écritures. Il dit, vous lisez les Écritures alors que la somme des Écritures était écrite par qui ? Par des prophètes. Vous pensez trouver en elle la vie. Alors que ces Écrit-là retémoignent de moi et vous refusez de venir à moi. Donc je suis en train de parler à une personne qui souhaite véritablement avoir une vie transformée. Je suis en train de parler à une personne qui pense que, donc qui croit véritablement qu'il est fatigué, qu'il est vraiment érenté, qu'il veut y lire, qu'il y ait vraiment changement. Mais si tu veux véritablement changer, ce n'est pas de papillonner, ce n'est pas de chercher d'homme de Dieu après homme de Dieu, mais il y a d'accepter véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé. Je crois, effectivement, là je suis à la radio, les problèmes nous tapent tellement que nous sommes beaucoup touchés là à la radio et nous écoutons des choses. On a des problèmes, on a des difficultés, mais comment est-ce que je vais sortir de ces problèmes? Mais tu vas peut-être écouter tous les prophètes du monde entier. La solution ne se trouve pas chez les prophètes. Non, les prophètes ont prophétisé que Christ, le salut nous vient. Le salut nous vient de ce qu'ils ont annoncé. donc c'est comme ça que nous venons maintenant à Christ pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions. Mais ce n'est pas maintenant que nous allons maintenant aller chercher d'autres prophéties afin de nous impacter. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Si toi, tu penses que c'est parce que tu as passé un réveillon extraordinaire, tu as fait une traversée extraordinaire, que ta vie sera transformée, mais laisse-moi te décevoir parce qu'au soir de 2021, tu seras là en train de faire le bilan et encore en train de pleurer. Ce qu'il te faut, c'est de croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu te lèves, tu vas chercher toujours le boulot. Si c'est une mémoire qui te bloque, cette mémoire-là est condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu seras là en train de chercher le travail, mais la grâce de Dieu t'accompagne. Mais c'est comme ça. Mais si tu peux penser que tu vas être bercé par des prophéties, tu vas être bercé par tout ce que tu as entendu et pensant que cette parole va te protéger, cette parole-là va te donner tout ce dont tu as besoin jusqu'en 2023, tu te fous-vois. Tu te trompes. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution bien-aimée dans le Seigneur. Toi qui me reçois, j'aimerais te dire avec une conviction et selon qu'il est écrit, ce n'est même pas le pasteur avec qui dit, c'est la parole de Dieu qui lui dit. Pour Marc chapitre 16, le verset 4, je relis encore la parole de Dieu pour toi. Il dit pur, il a dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle de la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est comme ça que moi, je suis là présentement à cette antenne. Toi qui m'écoutes en tant qu'un auditeur, toi qui es sur Internet, tu ne m'erais en tant que téléspectateur. Je te dis que le moyen par lequel tu dois être sauvé, ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas lui et lui seul. La Bible dit en Romain chapitre 5, le verset 1, étant donc justifié par la foi. Donc, si tu n'es pas justifié par le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'auras pas de part, tu n'auras pas d'héritage, je suis conscient de tes problèmes, je suis conscient de tes défis et là, c'est une nouvelle année. Je ne veux pas blaguer avec le premier message qui vient d'entendre de par ma voix. J'aimerais que tu puisses saisir le sens même de mes mots. J'aimerais que tu puisses comprendre ce que je suis en train d'exposer, ce que je suis en train de te donner comme évangile pour vraiment bâtir ta foi et pour bâtir ta foi, c'est avoir le regard fixé sur Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Bâtir la foi, c'est de quoi ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha ? Et lorsque tu vas accepter tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha, c'est comme ça que toutes ces prophéties que tu as entendues ne pourront que se manifester, que ces personnes a prophéties sur toi ou non, mais parce que tu es en Christ, tu ne pourras que jouer les évidences de cette union en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, quelles que soient les prophéties qu'on va déclarer si tu avais ? Mais j'aimerais te dire que c'est nul et non-avenu. Ce sont des paroles comme ça. Ce sont des blabla. Tu te souviens, rappelle-toi l'année passée, on t'a dit que tu allais te marier avec... Et puis tu as tu as mis tes triches là-dedans, notamment que tu t'es convaincu. mais au soir, tu as vu que c'était compliqué. Tu comprends ? Donc il faut comprendre qu'il y a une force. Il faut comprendre que peut-être qu'il y a des blocages. Je prends... Quand, lorsque je suis en train d'annoncer l'évangile, je fais toujours une nuance. En disant quoi ? Si tu es en Christ, si tu n'es pas en Christ, les gens peuvent avoir, ils peuvent te bloquer, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent gâter ton mariage, ils peuvent gâter ton travail, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais lorsque tu es en Christ, véritablement, ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre. Il faut croire qu'en Christ, tu es délivré de toute manipulation de l'ennemi. Et par la foi, tu seras protégé par tous ces genres des choses-là. Donc pour cette année 2023, je ne sais pas là où tu te trouves. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, je crois que peut-être que tu es découragé parce que échec après échec, on désespoir, après désespoir, tu as décidé de ne plus partir à l'église. Je comprends ça, c'est d'une part. Pour toi qui m'écoute, maintenant, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Cette solution, c'est le Christ. C'est vrai que tu as été manipulé, tu as écouté beaucoup de pasteurs, de faux péter, de faux pasteurs, tu as passé ton temps à donner ton enfant, ta dîme, ton argent et les gens vraiment ont abigé de toi. Je suis conscient et j'aimerais aussi consoler tes larmes. Mais je suis en train de te dire que Christ est la solution. Là, présentement, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas une offre, je ne te demande rien. Je te présente le Christ, je te demande de l'accepter pour qu'il y ait véritablement une transformation. Mais pour celui qui est en crise, mais il voit que sa vie n'est vraiment pas, n'est vraiment pas, c'est-à-dire que les promesses et les évidents de ton adhésion en Christ, tu n'arrives pas véritablement jouir de cette vie chrétienne. Comme si tout ce que la Bible disait c'était contes et légendes. Parce que les réalités de la Bible et la réalité de ta vie, il y a comme vraiment quelque chose de grave. Il y a une différence. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare que c'est lui qui croira. Le même médicament qui est donné pour celui qui n'a pas encore le Christ, c'est le même médicament qui est donné pour celui qui a le Christ. C'est-à-dire, il faut toujours croire. Il n'y a pas d'autres médicaments. Donc, toi qui penses que tu es en Christ, tu te dis que les choses ne vont pas, c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me laver avec le feu de Géricault? Est-ce que je dois me laver avec le citron? Est-ce que quand tu vois un prophète voyant, je te dis qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui croira sera sauvé. J'aimerais vous rappeler une histoire, mais je sais que cette histoire, vous la connaissez très bien. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il va apparaître à quelques apôtres. Il n'a pas encore apparu à Thomas. Et les apôtres viennent dire à Thomas, 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 Jésus-Christ est ressuscité. J'aime bien Thomas. Thomas, il n'a pas honte d'étaler son incrédulité. Il dit, tant que je ne le vois pas, tant que je ne touche pas, moi, je ne crois pas. Il a étalé son incrédulité. Il en est fier. Donc, le Seigneur, il est venu. Il dit, Thomas, mais voici, Thomas a pris sa main et il continue dans son incrédulité. il ne va même pas toucher. Et quand il a fini de toucher, il a commencé à adorer. Il dit, mon Dieu, mon roi. Thomas, la bénédiction ne se trouve pas en ce lieu. Heureux plutôt celui qui a cru sans avoir vu. Donc, tu penses que tu es en crise, qu'il y a des difficultés, que tu as des problèmes. J'aimerais que tu ne puisses pas être conduit dans la prière avec cette difficulté. Ce qui doit te presser ne sont pas des difficultés, mais l'amour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que la bénédiction se trouve à quel niveau? Il dit, celui qui croit sans avoir vu. J'aimerais que tu puisses continuer à croire ce que Jésus-Christ a fait. C'est alors, de la même manière qu'il pouvait dire à Josué, tu sais, le Seigneur, c'est un Dieu des dispensations. Lorsqu'il voulait, c'est révéler à Moïse. Mais Moïse a grandi où? Tu poses la question. Moïse a grandi en Égypte. Chez qui? Chez les magiciens. Donc, pour se révéler à Moïse, il va se révéler comme quoi? Comme les magiciens, il va faire de tous les passe-passe, le feu dans les bouissons, le bois qui se transforme en serre pas. C'est comme ça qu'il va donner l'assurance à Moïse. Parce que pour lui, dans la tête de Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Pharaon en tête de magie. C'est comme ça qu'il va passer par là en fait de pouvoir convaincre Moïse. Donc, c'était Dieu qui vient jusqu'à ton niveau en fait de pouvoir te parler. Mais lorsqu'il était en train de marcher avec Josée, un homme de foi, mais il n'est pas passé par un bâton, il n'est pas passé par les livres, il n'est pas passé par le tout, de passe-passe. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Donc, c'était par la foi qu'il marchait avec Josée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là au nom de la loi. Nous sommes là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le travail achevé est accompli pour nous à la croix de Golgotha. Nous nous appuyons là-dessus. Nous le prenons comme le roc. C'est lui la pierre angulaire. Nous nous tenons sur ce roc-là et nous proclamons les évidences qu'il a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Et par la foi, nous recevons chaque élément qu'il a produit pour nous à la croix de Golgotha. Il n'y a pas de gestion que ça ne marche pas. Il faudrait avoir le regard fixé sur lui. Même si c'est difficile, il faudrait toujours avoir le regard fixé sur lui. Vous devez savoir que toute la Bible est faite pour notre instruction. Lorsque le Seigneur demande à Abraham de lui donner son fils, je pose la question. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il allait réussir à cette églomère-là? Il savait. Donc tout ce qui se passe dans la Bible, c'est pour notre instruction. Donc c'est pour vous faire comprendre que lorsque Abraham était dans cette difficulté qu'on lui a demandé à l'enfant, son seul, son unique fils-là, il n'a pas eu peur parce qu'il savait que le Dieu qui lui a donné cet enfant a la capacité même de le ressusciter s'il est mort. C'est comme ça que tu peux être présentement dans des difficultés. Mais il faut croire que ce Dieu que tu as accepté là, il a la capacité de faire toute chose pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc c'est comme ça qu'il faut toujours garder la foi. Il ne faudrait pas perdre la foi. Non, il faut toujours garder la foi et je crois que cette année 2023, il aura des signes pour toi, il aura des prédices pour toi et des miracles en un point fini. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur le trône des sacrificateurs et je proclame les signes, les prodiges et les miracles dans ta vie. Mais je lui dis Amen. Pour que ces choses-là, tu puisses les voir bien aimer dans le Seigneur. Il nous faut avoir le regard fixé sur le Seigneur. Sinon, quelle que soit la puissance de mes mots, quelle que soit l'énergie, quelle que soit la vérité que je suis en train d'annoncer, si tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur, il n'y a pas d'héritage avec lui. Le moyen par lequel nous avons un héritage avec lui, c'est par la foi en Jésus-Christ du Nazareth. Donc, c'est sur ces paroles, c'est sur ces mots que je vous souhaite une année extraordinaire. C'est toi de cette prédication, écoute la commune musique en fait de te rappeler à chaque fois que nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur et les choses extraordinaires vont se passer dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Amen. Alors, si on a bien compris, il ne s'agit pas en tout cas au cours d'une nouvelle année, au début d'une nouvelle année, il ne s'agit pas de courir derrière les voeux, de courir derrière les prophéties, mais il s'agit de se disposer soi-même, de se retrouver là où ces prophéties, là où ces prières, là où ces voeux-là se réalisent, se concrétisent et cet endroit-là, c'est se retrouver en Christ. Mais bien sûr, tu sais que la religion nous a conduits à faire beaucoup d'erreurs. Tu regardes l'étoile, tu te dis que le Sissure t'a fait un vœu et l'étoile va exaucer ma prière. Tu peux même prendre une bougie, aller déposer parce que la bougie vient de commencer et la nuit vient de commencer de la même manière qu'il a bougé t'allumé, c'est comme ça que ta vie va rayonner. Et beaucoup de fantaisies, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas, il n'est pas en 2022, il n'est pas en 2023, il n'est pas en 2024, il n'est pas en 2022, mais toute la bénédiction se repose en lui. Une fois que tu l'as, quelles que soient les années, ça sera quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant pour toi. Donc si véritablement tu acceptes le Seigneur, mais laisse-moi te dire que ta vie sera vraiment extra-extra-extra-ordinaire. Les signes ne pourront que s'accomplir dans ta vie. Les miracles ne pourront que s'accomplir dans ta vie. Et c'est ça. Vous le dites très souvent, vous l'avez, je crois que c'est revenu depuis deux trois fois déjà véritablement. Si tu es véritablement au Christ, si tu es véritablement au Christ, donc il y a des chrétiens qui ne sont véritablement pas au-delà. Mais bien évidemment, il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Je prends un juste inversé. La Bible déclare qu'une nation se levera contre une nation. Il aura des guerres, il aura des troubles. Mais lorsqu'il est en train de parler de tout ça, il dit que ce n'est pas encore la fin. Mais lorsqu'il met le curseur sur la fin, il dit que lorsqu'il est l'évangile, il sera répandue partout. Donc si nous ne sommes pas encore la fin, c'est que l'évangile n'est pas encore répandue partout. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont entendu l'évangile. Il y a beaucoup de contrefaçons. Il y a beaucoup de... Il faut que l'histoire à l'église. Mais bien sûr, à l'église, tu peux croiser des contes, des gens qui font le développement personnel. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Parler de l'évangile, c'est parler uniquement que de Christ. C'est parler uniquement que de lui, lui seul. Mais sortir de là et que tu es en train de parler d'autres choses, mais tu ne parles pas de l'évangile. Moi, j'écoute souvent des prédicateurs, mais ce sont des contes. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile ne concerne que Christ. Et Christ, ça nous parle de sa mort, ça nous parle de son enseignement, et ça nous parle de sa résurrection. Donc, prêcher en dehors de ce cadre-là, mais ça n'a rien à voir. Je respecte les pasteurs. Il y a des pasteurs, quand tu écoutes, ça te galvanise. Mais ça, ce sont des contes. Moi, je ne suis pas là pour être pour côtier. Je suis là pour l'évangile. Ne laisse pas ta femme te dominer. Et si ça, c'est dans la Bible, on ne parle pas de ça. On parle de l'évangile. Lorsque tu parles de l'évangile, les vies sont transformées, les vies sont sauvées. L'évangile, c'est toute la parole de Dieu. C'est simple, c'est Christ. Une fois que Christ n'est pas notre livre, mais ce n'est pas de lui que tu parles. Une fois que le curseur ne pointe pas du doigt, Christ, c'est ce qu'il a fait pour toi, ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne concerne que Christ. L'évangile révèle la justice de Dieu. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont en église, qu'ils sont des pauvres pécheurs. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi si tu es un pauvre pécheur? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'évangile. Il y en a beaucoup. Pose la question à une personne quand tu vas sortir peut-être de ce studio. Est-ce que tu es sain? Il va dire comment est-ce qu'une personne peut être sain? Mais tu vas lui poser mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi? Il est venu pardonner tous mes péchés. Tu crois en ça? Oui, je crois en ça. Mais comment je suis un pauvre pécheur? Donc, ces personnes ne réalisent pas vraiment ce que Jésus-Christ est venu faire pour eux. Donc, si tu ne comprends pas l'évangile, mais comment est-ce que tu peux être sauvé? C'est difficile, papa. C'est difficile. Le rôle du bon berger, le rôle du pasteur, c'est donc d'annoncer l'évangile, l'évangile dans sa vérité. Dans sa vérité. Et le rôle donc de l'enfant de Dieu, c'est de croire. C'est de croire. C'est de croire. Parce que quand le vrai évangile est annoncé, l'évangile crée en toi la foi. Ça crée en toi la foi. Et c'est cette foi qui te donne la capacité d'avoir le regard fixé sur le Seigneur. Que ce soit la grâce et la foi, ces deux éléments ne viennent pas de nous. La grâce, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait. La foi, c'est lui qui nous la communique par la prédication de la foi. C'est comme ça que nous disons la prédication de la foi. Parce que c'est grâce à cette prédication que la foi n'est. C'est comme ça que nous rendons grâce au Seigneur. Que tout est de lui et rien de nous. Nous sommes là pour lui rendre toute la gloire. Et si vous avez choisi de suivre cette émission tous les samedis, alors vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit, là où la vérité de l'évangile s'annonce dans toute sa simplicité et sans fioritus. C'est l'heure de la vérité de l'évangile, le nom de cette émission. Si c'est pour la première fois, vous la suivez. C'est tous les samedis, donc à partir de 22h30. Par ici, sur la radio, la Voix Sainte, 88.3 FM et en direct, en live sur la page Facebook de l'église Grâce ou Grâce. C'est cette église qui vous offre bien sûr cette émission et qui est présentée par son pasteur principal, le pasteur Avis. Et parlant de l'église Grâce ou Grâce, nous avons nos cultes qui s'y tiennent donc tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis à partir de 19h. Donc demain dimanche, nous serons en culte et vous êtes, si vous nous suivez en ce moment, vous êtes gracieusement invité. Les portes de l'église sont donc ouvertes, vous sont ouvertes. C'est à Ingres, derrière la pharmacie de la Dibi, juste à côté de l'école Joachim Bonnier. Avant de partir, on va laisser le numéro du pasteur comme on a l'habitude de le faire. Mais là, maintenant, on vous annonce que c'est le standard qui est à vous. Nous vous ouvrons l'antenne si vous avez des questions. je suis sûr que vous en avez. Vous avez des questions donc nous vous ouvrons l'antenne. Vous pouvez appeler pour poser vos différentes questions. C'est une nouvelle année. Le pasteur, il est là pour répondre à vos questions, pour vous guider, pour nous enseigner comme tous les samedis. Alors, le numéro 1 composé, c'est le 05 95 41 03 46. 05 95 41 03 46. C'est ce numéro qu'il faut donc appeler pour passer en direct, poser vos questions à l'adresse du pasteur. 05 95 95 41 03 46. 05. Je reprends donc le numéro pour vous, le numéro à appeler pour passer en direct. C'est le 05 95 41 03 46. Vous êtes à l'écoute de l'émission en ce moment. Appelez-nous. Le pasteur, il est là, il va répondre à vos questions. Mais comme je le disais, comme je le disais, nous accompagnons le pasteur à deux ce soir avec le frère Marc. Je crois qu'il... On va prendre l'appel d'abord. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Oui, bonne année. On vous appelle comment? Moi, c'est M. Nguesson. M. Nguesson, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans Hongrie. Hongrie. Alors, le pasteur, il vous écoute. Vous avez une question. Alors, la question, est-ce que vous avez pris l'émission en cours? Oui. Alors, il n'y a pas trop que je suis dit au début. Rien de parole, que je l'ai dit. Donc, moi, pour moi, c'est un homme, un homme crédit. Amen. Alors, un homme de Dieu est vraiment crédit. Amen. Je pense qu'on m'a dit à ce que tu peux, parce qu'il y a plutôt de plusieurs personnes qui te font croire qu'ils sont les doyats, les fruits. pour finir, quand tu vas à mieux l'assister, tu ne peux pas l'agentir en lui. Voilà, maintenant, moi, j'ai un souci. Alors? Oui, alors? Oui, alors, il a lequel votre souci? Moi, mon souci, quand tu m'as dit, je dois donner ma vie au Seigneur. Amen. Je dois donner ma vie au Seigneur. Amen. Mais quand j'ai pas tout de l'éviter dans une histoire de Pascuaire, donc, je n'ai pas trop la confiance. Vous voyez? D'accord. Quand j'ai une vérité à dire, il faut le dire. Je dois donner ma vie au Seigneur. Parce qu'il y a plein, plein, plein de problèmes à mon niveau. Vous voyez? Quand j'ai de l'agent comme ça, ça ne peut pas rester. Et puis, quand je tiens de faire quelque chose, je n'aime pas être jeune. Je crois que vous êtes au bon endroit. Le pasteur, il veut vous répondre. C'est une décembre. Vous pouvez couper et suivre le pasteur. On va vous rappeler à la fin de l'émission si vous le permettez. Donc, il n'y a pas de souci. dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons le contacter et demain, nous occupe, c'est à partir de 9 heures. Et nous, ensemble, nous allons profiter enfin de pouvoir régler tous les différents au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois qu'on a un auditeur en ligne qu'on va prendre. Allô ? Allô ? Il est reparti 05 95 41 03 46 05 95 41 03 46 et c'est le numéro à proposer. Donc, pour passer en direct, le pasteur, il est là, il va vous répondre. On peut autant le format à une question. Ah, d'accord. On prend l'auditeur en attendant. Oui ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Bienvenue, bonne année, on vous appelle comment ? Allô ? Oui, allô ? Nous vous recevons. Allô ? Je crois qu'il a un petit souci avec le réseau. 05 95 41 03 46 C'est le numéro à proposer pour passer en direct et on dit merci à monsieur le décent qui nous a appris de fil en gré. Allô ? Allô ? D'accord. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, nous vous recevons, nous vous écoutons. Allô ? Est-ce que vous nous entendez ? je crois qu'il y en a ? Je crois que non ? Revenez-nous, essayez peut-être de changer votre position et rappelez-nous. Sinon, nous, nous vous recevons parfaitement 05 95 95 4103 46 ça sonne ? on va décrocher. Allô ? Allô ? Allô ? C'est le numéro donc à composer continuer de nous appeler Oui, Allô ? Allô ? Il est reparti. Allô ? 05 95 41 03 46 c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Cette émission conduite ou du moins présentée par le pasteur à vie enfin, le pasteur à vie le pasteur principal de l'église grâce au grâce Église Cisa-Hongré derrière la pharmacie de la Djibi à côté de l'école Joaché-Bouni et comme il le disait tout à l'heure le pasteur nous avons notre culte de célébration donc demain dimanche à partir de 9 vous êtes invité à venir louer adorer célébrer notre Seigneur avec nous 05 95 41 03 46 c'est le numéro donc composé pour passer en direct vous avez des questions à l'adresse du pasteur mais là il va vous répondre mais en attendant on va se retourner vers le format pour la question oui le pasteur a abondé en grâce en ou oui 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 le pasteur a abondé et quelqu'un pour se poser la question mais vous avez dit qu'il fallait avoir le regard fixé sur Jésus Christ concrètement ça veut dire quoi avoir le regard fixé sur Jésus Christ je me rappelle il y a une histoire comme ça lorsque le peuple de Dieu était dans le désert il y a il y a les serpents qui sont sortis pour mordre le peuple de Dieu donc ils étaient en train de mourir lorsque Moïse part pour prier le Seigneur le Seigneur demande de faire le septembre et il lui demande d'avoir le regard fixé sur le septembre afin d'avoir la guérison je pose la question avoir le regard fixé c'est comment c'est avoir le regard fixé c'est de compter uniquement sur le Seigneur c'est comme ça que Jean va reprendre cette histoire en disant faille que le fils de l'homme soit aussi élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui est la vie éternelle donc avoir le regard fixé sur le Seigneur c'est de compter uniquement que sur lui pourquoi par exemple tu penses mais tu crois que tu es possédé donc quand tu as le regard fixé sur lui tu sais que en lui dans l'oeuvre de la croix dans tout ce qu'il a fait il y a dedans une valeur pour t'enlever dans cette position là donc j'ai le regard fixé sur lui parce que je sais qu'en lui j'ai cette capacité d'être délivré et c'est comme ça que je reçois la délivrance non pas par ma capacité mais à cause de ce que lui il a fait à la croix de Golgotha aujourd'hui tu vas trouver des super des super euros qui sont encore du bois et ils ont la capacité de délivrer les gens la véritable délivrance nous vient du Seigneur Jésus Christ c'est lui et lui lorsque son esprit vient s'installer en toi c'est en cela que tu es véritablement délivré tu peux même aller voir un pasteur il va dire au nom de Jésus Christ que le démon qui est en toi sort et il sort mais tant que le Seigneur ne vient pas habiter en toi tu n'es pas véritablement lui parce que de la même manière que le démon est sorti c'est de la même manière que le démon va revenir mais lorsque tu crois véritablement en l'évangile quand il vient s'asseoir d'abord les démons disparaissent ça c'est un et de deux il vient s'asseoir il vient faire de ton corps son tabénacle et c'est sûr que le diable ne vient pas plus jamais de posséder une fois encore c'est comme ça que nous devons avoir le regard fixé sur lui afin d'être véritablement libre la vie déclare si le fils de l'homme vous affranchit vous êtes réellement libre donc c'est en lui que nous avons véritablement la délivrance au nom de Jésus Christ Amen vous le disiez tout à l'heure c'est vrai que quand vient une nouvelle année on entend pas ci par là cette année c'est mon année cette année c'est mon année de richesse de prospérité de gloire de mariage bref mais au bout du rouleau à la fin de l'année des espoirs oui beaucoup comme on dit ici poteau on tape poteau est-ce donc votre le message la parole que vous nous apportez ce soir c'est une parole qui nous ramène qui ramène le chrétien je veux dire au renouvellement de l'intelligence ta vie en cette nouvelle année il faut que le chrétien nous reconnaisse et s'approprier son identité bien évidemment c'est pas ces âmes ouf toi c'est pas abracalabra c'est pas des paroles magiques non ça n'a rien à voir avec tout ça ce n'est pas parce que j'ai fait une traversée qui m'avait changé j'ai traversé ou poilé ou tu tues si ton âme et chez le féticheur ce n'est pas parce que j'ai fait une veillée que mon âme et puis je suis le féticheur il n'y a qu'à véritablement c'est que le Seigneur Jésus-Christ si tu l'acceptes pas ce sont les mêmes choses que tu que tu auras encore 2023 voilà il n'y a pas il n'y a pas de magie le moyen par lequel nous devons recevoir la délivrance en Christ si tu n'es pas en Christ quel que soit ce qui va se passer bien levé bien aimé dans le Seigneur mais je crois que ici dans une salle nous sommes peut-être 5000 ou bien 20 000 ou bien 100 personnes quand le passé libère une année des miracles mais il y a des gens qui vont te dire que je n'ai pas reçu les évidents des miracles de l'année 2023 mais pourquoi ça n'a pas marché pour toi pourquoi c'est tant que la parole la conseille tout le monde c'est que chacun de nous doit avoir des miracles mais pourquoi ça n'a pas marché c'est parce que tu ne te trouves pas en Christ quand tu te trouves en Christ ça marche tu te trouves en Christ ça ne marche pas et aussi il faut savoir si tu te trouves vraiment en Christ parce que le danger si tu fais le plus mal c'est quand tu crois que tu es en Christ alors que tu n'es pas celui qui croit qu'il n'est pas en Christ il court pour aller là-bas mais quand tu penses que tu es en Christ alors que tu n'es pas là c'est grave parce que tu n'as pas cherché à entrer parce que tu te dis qu'il te dit alors que tu es dehors ça c'est encore plus grave avant de poser cette question j'aimerais rappeler aux auditeurs que le numéro l'obtel le standard il est toujours ouvert donc vous pouvez nous appeler c'est le 05 95 41 03 46 05 95 41 03 46 appelez-nous le pasteur il est là il va vous répondre répondre donc à vos questions à vos préoccupations c'est une nouvelle année c'est le premier numéro donc de cette émission pour cette nouvelle année 05 95 41 03 46 05 95 41 03 46 alors pasteur vous le disiez tout à l'heure il faut être en Christ ça peut paraître redondant ça peut paraître répété la question je m'en vais poser mais comment être véritablement en Christ mais Jean chapitre 1 le verset 12 nous dit quelque chose de sale vous savez nous ne nous ne nous pas nous détonner de la simplicité de nos taches Jean chapitre 1 le verset 12 il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il faut le recevoir comme seigneur et sauveur il faut se régner toi-soi-même ce n'est pas en fonction de ma capacité ce n'est pas moi mais il faut le recevoir comme seigneur amène oui on va prendre l'éditeur oui allô oui allô allô oui allô nous vous écoutons nous vous recevons est-ce que vous allô oui allô je crois qu'il a un problème de retour allô rappelez-nous 05 95 41 03 46 donc vous disiez que c'est de recevoir c'est de recevoir il est seigneur et il est sauveur c'est en lui que je suis c'est lui mon sauveur c'est lui il faudrait savoir que l'homme était capable de se sauver alors que nous avons des super héros ici qui pensent se sauver par eux-mêmes tu vois c'est comme lorsque nous étions dans la loi la loi on n'avait pas de sauveur c'est nous-mêmes qui devions nous sauver par nos comportements donc parce que je fais je pourrais être sauve parce que je fais c'est-à-dire qui se sauve c'est moi je me sauve pas ma manière de faire mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance il faut se renoncer soi-même et il faut croire que Jésus-Christ est ton sauveur c'est lui qui te sauve indépendamment de tes heures c'est ça donc tu dois le recevoir comme seigneur et sauveur celui qui reçoit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient lorsqu'il est arrivé chez les ciels les ciels ne l'ont pas reçu on dit non toi tu es un bandit pour des légalistes ah non 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 moi je sais que par mon comportement par ma manière de faire j'irai le ciel j'aurai le ciel donc tu es en train aussi de le régner parce que lui il est venu pour que tu puisses recevoir des choses non pas par tes efforts mais par la grâce toi tu dis que je ne veux pas la grâce je veux mes efforts tu es en train de le régner donc on doit le recevoir comme seigneur on doit le recevoir comme sauveur on fait de devenir des enfants de Dieu qu'est-ce que moi je peux faire pour devenir enfant de quelqu'un c'est comme ça que nous ne croyons par la fois pour devenir enfant de Dieu mais il faut l'accepter comme seigneur il sauveur c'est comme ça que la vie est aimée ne se gagne pas ne se mérite pas c'est un don et nous l'obtenons par Christ au nom de Jésus Christ Amen 05 95 41 03 46 05 95 41 03 46 c'est le numéro que vous pouvez appeler donc pour passer en direct poser vos questions à l'endroit du pasteur il est là nous avons une dizaine de minutes devant nous avant la fin donc de ce numéro de cette émission c'est l'heure de la vérité de l'évangile et si vous êtes sur Facebook je vous rappelle que cette émission est également en direct en live donc sur la page Facebook de l'église grâce ou grâce donc si vous êtes sur Facebook tapez grâce ou grâce église grâce ou grâce vous allez trouver parmi toutes les propositions en tout cas les suggestions un logo en fond bleu avec une croix dorée et une couronne au dessus ça c'est la page de l'église 05-95-41-03-46 allo oui allo on vous appelle allo oui nous vous recevons oui bonsoir on vous appelle comment allo oui on vous appelle comment pardon Elvis bienvenue bon vu que c'est compliqué de vous entendre on va y aller en même temps pour votre question je crois qu'il est il est parti Elvis allo 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 oui allo bonsoir oui allo bonsoir bonsoir on vous appelle comment on vous appelle comment je vous reçois pas bizarrement nous on vous reçoit 5 sur 5 allo 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 oui allo bonsoir bonsoir oui bonsoir nous nous vous recevons oui allo bonsoir allo 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 oui allo 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 auditeurs en ligne si vous êtes toujours en ligne garder les couvrilles allo 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 on vous appelle comment c'est le téléphone allo bon appeler c'est le 07 là bon bon je crois que on a définitivement un petit souci technique pour communiquer avec nos auditeurs ce soir je crois que c'est une belle façon un tout cas de reprise dans cette nouvelle année ah oui on vous dit merci pour pour vos appels 25 minutes d'autant du monde d'accord donc pour pour vous permettre quand même de 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 parler au pasteur avant qu'on se quitte on vous donne un nouveau numéro un autre numéro donc appelez sur le 05 0 0 97 11 0 0 0 0 97 73 11 0 0 0 97 73 11 appeler sur ce numéro on va essayer de sauver les meubles avant de repartir 0 5 0 0 97 73 11 vous pouvez appeler donc sur ce numéro pour vous vous vos différentes questions 0 0 0 97 73 11 vous pouvez nous appeler sur ce numéro à l'eau on va prendre l'auditeur en ligne bonsoir et on vous appelle comment vous avez une question à l'eau vous avez une question à l'eau vous avez une question à l'eau vous savez que cette année là j'aimerais vous amen amen on l'appelle juste pour saluer que Dieu bénisse au ministère amen mais j'aimerais te voir j'aimerais t'inviter frère d'accord on va vous contacter il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je vais vous bénir amen amen bonne soirée à vous ça fait chaud que ça fait plaisir des gens qui t'appellent pour te bénir c'est intéressant ça veut dire que la parole a trouvé une place dans son cœur amen je suis vraiment très encouragé amen amen alors nous avons que deux minutes devant nous vous pouvez pour ces quelques minutes en tout cas toujours nous appeler c'est le 05 00 97 73 11 05 00 97 73 11 vous pouvez toujours nous appeler on est là le pasteur est là il va répondre peut-être à quelques dernières questions avant qu'on ne se quitte sinon alors je vais garder ma question et on va prendre toutes celles de l'auditeur allo allo bonsoir bonsoir on vous appelle comment Stéphanie Stéphanie bienvenue bonne année vous avez une question oui oui pourquoi moi j'ai une question alors par exemple par exemple on a fréquenté une église après il y a eu le même si c'est partout on a quitté l'église on a fréquenté une autre église encore il y a eu le même si c'est partout on a quitté l'église et cette façon nous sommes à la 3ème église à la 3ème église à la 3ème église à la 3ème église il y a un petit problème qui veut encore quitter l'église venez je vais vous recevoir ma fille je suis là pour vous je vais vous recevoir venez vous avez plus quitté d'accord d'accord comment vous appeler afin de vous éduquer la mission d'accord d'accord et je te bénisse Amen bonne soirée à vous merci on va prendre je crois le dernier allo allo oui on vous appelle comment Jean Wilfried Jean Wilfried bonsoir bienvenue bonsoir 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 C'est ça. Je suis vraiment très honoré d'être auprès de toi en train de t'apporter ses cours d'assistance pour l'Évangile. Mais il faut savoir quand tu prends le livre de Romains chapitre 8, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? » Si il reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. À cause du Christ, c'est comme ça que nous serons persécutés. Mais sois tranquille, le Seigneur est avec toi parce que tu es plus que vainqueur. Je vais te contacter pour que tu viennes à l'église et nous allons continuer. On ne fait pas. Amen. Merci, bonne soirée et au plaisir de vous retrouver. Allo ? Allo ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment ? Elvis. Pardon ? Elvis. Elvis de retour. On vous écoute. Oui, allez-y. Oui. Oui. Avant, moi, je ne suis pas confiant à vous, parce que vous êtes quelqu'un qui est ici. Je suis évoquée. Mais cette année, je décidais de ne pas m'inspectifier dans ma tête. Amen. Je suis dessus, la parole, tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce que le point m'a dit. Amen. Amen. On va vous contacter. Soyez sûr. Le Seigneur va nous faire cette grâce pour ne pas que nous soyons malhommettes. Et on va t'accompagner dans la vérité de l'Évangile, afin que tu sois aussi sauvé. Amen. Voilà. Donc, nous allons vous contacter. Nos clips sont les dimanches à partir des 9h et des mercredis. Mais demain ou demain, après-dessus soir, même, on va commencer à vous contacter. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci et bonne soirée à vous. Alors, c'est la fin. C'est ça. Que le faible dise qu'il est fort. C'est ça. Je suis là. Je suis là.